Un succès pour la recherche française. Regardez ce chiffre l'an passé. Les demandes de brevets auprès de l'Office européen ont fortement augmenté, plus 4%, ce qui place notre pays au 6e rang mondial. En quoi est-ce important ou décisif pour notre économie ? Reportage Magali Boissin, Benjamin Poulin. J'arrive au croisement, je freine, le moteur s'arrête. Vous n'avez rien entendu. Le directeur de l'innovation de Valeo pourrait en parler pendant des heures. Il y a 10 ans, l'équipementier automobile déposait ce brevet pour les moteurs. Avec un alterno-démarreur, c'est-à-dire qu'on redémarre le véhicule. Un brevet est une invention française qui devrait équiper 80% des véhicules d'ici 2020 et qui ont contribué à sauver l'entreprise il y a 5 ans. Dans l'industrie, dans l'automobile et dans les nouvelles technologies, la France est devenue un pays champion de l'innovation. Européen, du jamais vu depuis 5 ans. Et miser sur la bonne invention peut rapporter gros. La société Technicolor est spécialiste des effets spéciaux, de l'image et du son. Il y a 13 ans, elle lance sur le marché un support vidéo sans se douter du succès qui va suivre. Je pense que tout le monde le reconnaît, il s'agit d'un disque plurail. Ce sont des technologies que Technicolor a brevetées. Ce sont des brevets qui ont donné énormément d'argent et qui continuent à en donner aujourd'hui. Impossible de connaître le montant exact des recettes, mais la majorité des bénéfices de l'entreprise provient des brevets. 745 déposés l'an dernier. Chez Technicolor, un salarié sur 15 travaille dans la recherche et développement. L'entreprise mise sur de nouvelles technologies de capture des émotions ou d'expérience multisensorielle face à un film grâce aux objets connectés. Le système va être capable de savoir qu'on veut des vibrations sur telle ou telle partie du corps. Le système va détecter qu'on a des appareils intelligents type téléphone intelligent, une montre intelligente, une tablette. Et il va jouer un peu tout ça pour pouvoir enrichir l'immersion. Après 5 ans de recherche sur cette technologie, les brevets sont déposés. L'industrie du cinéma serait d'ores et déjà intéressée. Mais la course à l'innovation ne concerne pas que les nouvelles technologies. Loin de son image de spécialiste des gaz industriels, Air Liquide a monté ce laboratoire d'idées il y a un an, au cœur de Paris. Esprit, start-up et atmosphère décontractée pour la réunion du jour sera tout nouveau. Ils viennent de sortir leurs produits et donc on en a déployé au iLab pour, dans chaque pièce, essayer de connaître la qualité de l'air intérieur. Un boîtier miniaturisé et connecté à un smartphone pour connaître le taux de pollution chez soi, l'entreprise croit au potentiel de son idée. L'idée c'est d'aller plus vite, c'est d'accélérer, c'est d'avoir un impact sur le marché beaucoup plus rapide que l'on aurait sans travailler avec les start-up. C'est vraiment de tester tout de suite. Un boîtier connecté qui pourrait être breveté d'ici quelques mois est figuré dans les 300 brevets déposés chaque année par le groupe. Dans cette course à l'innovation, impossible de se reposer sur ses lauriers. Chez Valeo, les ingénieurs travaillent déjà sur l'éclairage du futur. Comment rouler plein phare sans jamais éblouir le conducteur d'en face ? Ou comment éclairer la route sur 600 mètres avec une visibilité parfaite ? Les ingénieurs ont déjà déposé leurs brevets. Cette innovation pourra équiper votre véhicule dans les prochaines années.